Nous les victimes, la LGBTphobie. Julie, que l'a fait agresse à elle à cause de la lesbophobie. Jay, que l'a donné la mort à cause de la transphobie. Dina, à cause de la lesbophobie et le racisme. Poubata, nous va batailler ensemble, nous va pas baisse l'osier. Il y en a assez, assez, assez de sociétés qui ne respectent pas les transiguinés, les pédés. On se libère au fur et à mesure, mais il est toujours important de pouvoir faire cette lutte, entre parenthèses, qui, malheureusement, engendre des fois des suicides, des trans, qui sont énormément rejetés, énormément harcelés. Et aujourd'hui, on est là aussi pour ça. Pour toutes ces personnes qui doivent se battre, qui subissent encore du harcèlement et du rejet de la société, voire même de la famille, voire même des amis. Je pense que quand il y a discrimination, quand il y a exclusion par la différence, c'est bien d'être dans l'espace public pour montrer que ceux qu'on discrimine sont là, qu'ils ont leur humanité, qu'ils ont leur différence, mais qu'ils sont des hommes, des femmes, et qu'ils ont le droit d'être là, qu'ils ont des droits au même titre que chacune et chacun d'entre nous. Toutes les grandes luttes de l'égalité sont passées par l'espace public. Et que celle-là, elle passe aussi par l'espace public. Ça fait 28 ans que je suis ici. Moi, j'ai fait mon coming out il y a très très longtemps, mais là, de voir tous ces jeunes et d'affirmer leur homosexualité, binaire, queer, LGBTQF+, je trouve ça génial. Et tous ces jeunes qui sont là, c'est notre avenir et je trouve ça super. C'est ça, c'est ça.